C'est clairement un film de cinéma, c'est clairement un film de fiction qui raconte une histoire et qui utilise la grammaire de l'animation pour faire passer cette histoire. Grand papy, c'est dit ! Aujourd'hui, c'est le casme. Le jour de la catastrophe. C'est un film qui a pour objectif de donner la parole à des gens qui sont dans une situation d'une grande injustice, sans spécialement prendre part au débat géopolitique global, mais plutôt d'essayer de montrer une réalité très quotidienne, des gens au jour le jour, comment vivent ces gens, tout en ayant peut-être l'ambition de permettre à un public occidental de comprendre finalement le contexte dans lequel ces gens évoluent, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une jeune fille de 11 ans. la question que se pose cette jeune fille, c'est d'où elle vient, et avec évidemment l'idée, et aidée par son mari et grand-père, d'essayer de comprendre où, grâce à ça, elle pourrait imaginer, comment elle pourrait finalement imaginer son futur. C'est un réalisateur qui vient de l'animation, de l'animation en volume, donc de l'animation avec des marionnettes, et c'est quelqu'un qui trouve que dans les marionnettes, il y a quelque chose de vivant, une capacité d'empathie pour le spectateur. Ce sont des objets réels, ce ne sont pas des dessins, et à ce titre-là, il estime qu'il y a une capacité d'émotion, d'empathie qui est assez forte avec ces marionnettes, et la raison pour laquelle il y a de la 2D, c'est-à-dire des dessins en aplats, c'est que naturellement dans l'histoire, les personnes que cette jeune femme, cette jeune fille, ou Wardi, questionnent, lui parlent de leur passé, et donc tous ces moments du passé sont reconstitués en 2D, ce qui crée cette différence de grammaire, comme on parle simplement en cinéma de flashback, et voilà, c'est ce qui a donné naissance à cette volonté d'avoir quelque chose de très présent, du moment présent qui est donc avec ces marionnettes, et avec la convocation du passé en 2D, donc en dessin. Donc que ce soit le personnage de Wardi qui est cette jeune fille, comme tous les personnages qu'on voit, ils existent réellement. Je vais d'ailleurs vous faire part d'une anecdote, c'est que, donc, il y a un moment un personnage qui s'appelle Pigeon Boy, l'enfant pigeon, et en fait, il s'avère que c'est aujourd'hui un jeune adulte qui a immigré en Suède, et à l'issue de la projection, il était complètement en larmes, puisqu'il voyait absolument toute sa famille dans le film, et il disait au public, mais c'est vrai que mon père, il est quand même borné, il n'a jamais voulu démordre de certaines choses, et heureusement que ma mère était là, et finalement, il parlait de ces personnages qui étaient donc des marionnettes, et on sentait bien que tout était absolument vrai. Et donc Wardi, c'est tout simplement une jeune fille qui était dans ce camp dont Mats était assez proche. Alors ça, la clé, ça n'est pas seulement une réalité propre à cette famille, c'est vraiment tout un symbole. En fait, toutes les familles palestiniennes utilisent cette clé comme étant le symbole qui leur permettent de se dire, mais voilà, si jamais un jour on revient, on aura la clé de la maison. Voilà, donc ça se véhicule beaucoup dans toutes les familles. On parle aussi, et c'est une bonne chose, d'animation pour parler de documentaire, parce que ça documente d'une autre manière des histoires vraies. Et je ferai un parallèle avec quelque chose qui existe depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, ce n'est pas encore vraiment arrivé dans le cinéma, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les romans graphiques, c'est-à-dire les bandes dessinées, où avant les bandes dessinées étaient destinées uniquement aux enfants, et c'était Tintin, c'était Spirou, et c'était Gaston Lagaffe. Et que depuis une vingtaine d'années, des grands succès de librairie sont des romans graphiques. J'en veux pour preuve, Riyad Satouf, dont le dernier livre, L'Arabe du futur, est devenu un succès de librairie. Mais il y a énormément de romans graphiques qui comme ça s'emparent de sujets d'actualité, et surtout s'adressent aux adultes autant qu'aux enfants. Voilà, donc il n'y a rien de surprenant, c'est juste des tendances qui sont en train de devenir assez fortes, et pour nous c'est assez extraordinaire, parce que ça nous permet d'investir un champ d'expression qui est assez peu utilisée encore.